Aujourd'hui dans l'Histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 26 février vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps ? Le 26 février 1993, Thomas, le jour de l'attentat au World Trade Center. Alors évidemment cet attentat a été éclipsé par celui du 11 septembre 2001 et on a tendance à oublier que les deux tours avaient déjà vacillé sur leur base ce 26 février 1993. C'est vrai que ce premier attentat avait fait beaucoup moins de victimes aussi. Oui, assez peu de morts en effet, 6 en tout, bien entendu c'est déjà beaucoup trop. Mais au regard de la quantité d'explosifs, c'est vrai que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Attention, on compte aussi 1042 blessés. Du point de vue matériel, les dégâts sont impressionnants. L'explosion a creusé un cratère de 30 mètres de diamètre. 30 mètres de diamètre ? Oui, 30 mètres, mais la tour ne s'est pas effondrée. Et quel était le dispositif entre guillemets mis en place par les terroristes Franck ? Il y avait une camionnette piégée avec 680 kg d'explosifs au nitrate. Elle a été placée dans le parking de la tour numéro 1. Et l'idée, c'était de provoquer une sorte d'effet domino, que la tour nord bascule sur la tour sud et que tout finisse par s'écrouler. Rappelez-nous qui sont les auteurs qui avaient planifié cet attentat. Le chef du groupuscule s'appelait Ramzi Youssef. Il était né au Koweït et formé par Al-Qaïda en Afghanistan. Les terroristes étaient 6 en tout, sans compter forcément les aides extérieures dont ils ont pu bénéficier. Ramzi Youssef avait réussi à s'enfuir, mais il a été arrêté au Pakistan en 1995, extradé vers les Etats-Unis. Et aujourd'hui, il est en train de purger une peine de prison à vie au Colorado, dans une prison de très haute sécurité, je besoin de vous le dire. Il avait eu le temps, avant son arrestation, de mettre au point un plan d'attentat sur des avions de ligne américains. Un plan qui va influencer, évidemment, les plans du 11 septembre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est fou, parce qu'on a l'impression que toutes les graines du 11 septembre 2001 se trouvaient ce 26 février 1993. L'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h. Franck, vous nous parlerez de quoi ? On sera plus calme. On va évoquer Modigliani en compagnie de Serge Legat. Et ça nous fera beaucoup de bien au cœur de l'histoire avec Modigliani à 14h sur Europe 1, Modigliani et Franck Ferrand. A tout à l'heure, Franck.